Bienvenue à l'Afterwork sur notre cursus en design graphique. Je suis accompagné de Séverine. Bonjour. Je vais me présenter un petit peu. Moi, c'est Alexandre. Je suis chargé des admissions à l'Institut Artline. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont fait un rendez-vous téléphonique avec moi. Mais sinon, je suis le premier contact que vous aurez à l'école. Séverine, peut-être que tu m'as dit. Oui, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Séverine. Je suis référente en expérience de formation à l'Institut Artline. Je suis le premier contact au sein de l'école. Je m'occupe de l'éducation administrative quand vous êtes dans l'école. Je me réponds à vos questions si vous en avez. Je vous accompagne tout le monde de votre partenaire de formation. De l'ABA jusqu'au master. Et vous pourrez un petit peu après aussi. Top. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette vidéo de présentation de notre cursus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de les poser directement. Je vois que Lisa nous dit bonjour. Bonjour, Lisa. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et puis, on tentera de vous répondre au maximum. Je pense que je peux commencer avec une partie de ça. Je pense que des questions vont venir au fur et à mesure, tout à fait. Donc, on peut y aller. Donc, j'ai posé peut-être des questions sur comment est-ce qu'on rejoint l'école et sur comment ça se passe au niveau des postes de candidature. Comment est-ce que ça se passe dans les grandes lignes ? Oui, dans les grandes lignes, comment ça se passe ? Voilà. En tout cas, si on arrive à avoir un contact ensemble, c'est que vous vous êtes renseigné sur l'école. En fait, ce qu'on va proposer, ça va être un premier rendez-vous téléphonique, d'accord, qui sera fait avec un de nos chargés d'admission, donc moi et quelques-uns de mes collègues. Lors de ce rendez-vous, en fait, ça va vraiment être de comprendre un petit peu votre parcours, votre projet aussi, pour pouvoir vous orienter vers quelque chose qui pourrait vous correspondre le plus. Lors de ce rendez-vous, ce sera aussi l'occasion de vous présenter un petit peu le fonctionnement de l'école, les différents cursus aussi qui sont proposés. Mais voilà ce qui se passe dans un premier temps. Après, en fait, si vous décidez de poursuivre votre candidature, c'est à ce moment-là qu'on va planifier un rendez-vous d'admission. Et là, le rendez-vous d'admission, c'est fait pour statuer sur votre admissibilité à l'école, d'accord ? Donc ça, c'est un rendez-vous qui se fait en visioconférence, ça dure 15-20 minutes, toujours avec un chargé des admissions. Et puis, ce sera l'occasion, justement, de montrer un petit peu vos motivations à nous rejoindre à l'école. Vous allez avoir la possibilité aussi de nous présenter vos travaux, des portfolios. Mais voilà, peut-être qu'on en parlera un petit peu après. Ce n'est pas non plus des choses qui sont obligatoires à l'école. Hop, on voit qu'on a une question. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là ? Ok, Lisa, merci. On a un spectateur anonyme qui nous demande le prix de l'année. Alors, ça dépend. On a des prix différents en fonction de la première année, la deuxième année ou la troisième année. C'est des bachelors, d'accord, pour vous amener sur un niveau qui va être professionnalisant. La première année, nous, les tarifs qu'on va avoir, ça va être 4 490 euros l'année. Il faut savoir que c'est un prix qui est mensualisé, d'accord, en dimensualité. Donc, c'est 449 euros par mois, étalé sur 10 mois. D'accord ? Ensuite, à voir pour la deuxième année et la troisième année, on passe sur d'autres tarifs. C'est 519 euros par mois, étalé sur 10 mois aussi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la troisième année, vous avez aussi la possibilité de faire de l'alternance. Je pense qu'on connaît pas mal aussi, Séverine, qui ont pu faire de l'alternance au cours de leur cursus. Oui, ou même des stages. Une petite info sympa aussi, c'est que vous avez le droit de faire des stages à l'étranger à partir de votre B1, fin de B1 à peu près, et pendant tout votre parcours à Arsène. Oui, ça, c'est avantageux pour déjà mettre un premier pas aussi dans le monde du travail. Et puis, ça peut permettre aussi de lancer souvent sur une alternance, du coup, après, sur une troisième année, par exemple. Peut-être une question aussi, justement, je vois qu'elle vient de tomber. Est-ce qu'il y a de rien de financer la formation ? Oui, tout à fait. Alors, oui, il existe plusieurs façons de financer cette formation. Il faut savoir que nous, on a un partenariat avec la BNP pour tout ce qui va être prêt à des taux étudiants, d'accord, donc des taux un peu plus avantageux. Une autre solution de financement qu'on a, nous, on est conventionné par Pôle emploi, donc on peut faire des demandes de financement auprès de Pôle emploi. Alors, voilà, pour ceux qui connaissent Pôle emploi, ils savent aussi un petit peu comment ça peut se passer avec Pôle emploi. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils le découvriront. Mais oui, c'est quelque chose qu'on peut faire, les financements auprès de Pôle emploi, on peut faire les demandes au moins. Une autre solution de financement aussi que quelques-uns de nos étudiants choisissent, c'est par le fait qu'on soit 100% en ligne, ça offre aussi une certaine flexibilité. Et c'est possible de compléter la formation avec peut-être un job étudiant aussi en parallèle. Oui, Sébrine, peut-être que tu peux dire quelque chose. Oui, c'est une énorme majorité des étudiants qui procèdent de cette façon, donc en venant à un job à côté, en venant à des stages. Et le format de l'école fait aussi en sorte que pour ceux qui travaillent, vous puissiez toujours avoir accès à vos cours emploi, à vos ministères instantanés pour pouvoir contacter aussi, pour avoir toujours des réponses, même en décalé que si vous êtes dans des horaires classiques. Oui, c'est ça, ils vont bien avoir une classe par cursus, c'est ça, avec des camarades de classe, et avec lesquels ils peuvent échanger sur un lieu. Alors non, la première année, vous n'allez pas pouvoir la faire en alternance. Ce sera uniquement pour la troisième année, les stages sur la deuxième année. La première année, ça va vraiment être dédié pour tout ce qui est acquisition des fondamentaux, sur la partie logicielle que vous serez amené à utiliser, sur la partie technique de dessin, qui va être essentielle aussi, quel que soit le cursus que vous choisissez. Mais donc, c'est pour ça que ce ne sera pas possible sur une première année. Alors, une configuration minimum. Est-ce que tu as des détails, toi, Séverine, un peu là-dessus ? Sinon, je peux les trouver. Je peux vérifier, de toute façon, en fait, quand vous recevez la liste de matériel, vous avez tout le détail au cours de la configuration, quel type de caméra on vous recommande, quel type de dossier de RAM, etc. Vraiment, vous avez tout le détail de ce qu'on peut vous recommander pour avoir une bonne configuration, et que le PC soit à jour, et que ça fonctionne bien avec le logiciel. Oui, tout à fait. Homey, c'est une config PAO, essentiellement, pour faire tourner ces logiciels, surtout sur du design graphique. Voilà, il n'y a pas besoin non plus que ça pousse. Il faut que ça puisse faire tourner les principaux logiciels du PAO. Pour la suite... Ah, on a la... Voilà, le logiciel du PAO, après, en fonction des cursus, vous pouvez avoir besoin d'une configuration un petit peu plus poussée. Mais voilà. Est-ce que, Dante, vous pouvez peut-être préciser à votre question ? Alors, oui, c'est des cours à 100% en ligne. Vous avez une question par rapport au format, c'est ça ? Oui, écoutez, je vais peut-être expliquer un petit peu, du coup, le format en ligne, pour donner un peu des précisions à ceux qui ne le savent pas encore. Donc, 100% en ligne, oui, on va vous envoyer, en fait, nous, le lundi, des cours et des exercices. D'accord ? Ces cours à l'école, ils sont faits par vos mentors. Les mentors, c'est ceux qui vont faire office de professeur. Mais comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation, voilà, c'est des professionnels qui sont toujours en activité dans le milieu. On essaie d'avoir des gens les plus péchés possibles sur ces cursus. Donc, voilà, c'est des gens qui sont très qualifiés. Vous apprenez de ces professionnels, d'accord ? Et ça, c'est une réelle plus-value que vous allez avoir. Les cours sont à votre main sur la semaine. Donc, vous restez quand même, vous avez la possibilité de vous organiser un petit peu comme vous aimez travailler. Nous, on mettra essentiellement l'accent sur le fait que vous nous ayez bien envoyé le dimanche vos exercices de la semaine. Et puis, il y a des lives qui sont organisées le jeudi et le vendredi, là, avec vos mentors. Vous êtes par petite classe. Et là, c'est vraiment des moments d'échange, justement, où ils vont vous aider aussi avec les exercices que vous avez à rendre. Ils vont faire des retours sur certains aussi des exercices que vous auriez pu avoir faits les semaines passées. Donc, voilà un petit peu pour ce fonctionnement en ligne, Nancy. J'espère que ça répond en tout cas à votre question. Je crois que Kimberley vous a rejoint. OK, top. Kimberley, si tu peux te présenter dans quelques mois. Bien sûr. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée pour mon retard. Premièrement, j'ai vu le message très tard. Donc, bonjour. Je m'appelle Kimberley Boulon. Donc, j'ai été apprenante à l'Institut Heartline. J'ai réalisé la MANA et puis le bachelor en design graphique auquel j'ai été diplômée l'année dernière, donc en 2021. Et donc, ça fait deux ans et demi maintenant que je travaille en auto-entrepreneur en tant que graphiste freelance. Donc, pour différents clients. Et je fais pas mal d'identité visuelle, un petit peu de motion et puis des supports print et digitaux. Du coup, une petite question. Tu as fait de la formation à Heartline. Qu'est-ce que tu faisais avant de me rejoindre ? Alors, du coup, avant de vous rejoindre, j'ai 25 ans. Donc, avant, j'ai fait une licence de trois ans en art, spécialité histoire de l'art, ce qui m'a quand même pas mal aidée. Mais la MANA avait quand même regroupé la principale... principalement la plupart des choses qu'il fallait savoir avant de faire le bachelor. C'est vrai que ma licence en art m'a aidée sur le point de vue sensibilité critique. Mais c'est pas une obligation. Il y avait beaucoup de gens dans la classe en bachelor qui avaient des backgrounds très différents. Mais bon, cette sensibilité à l'art m'a aussi permis d'avoir une sensibilité différente et un point de vue différent pour les projets. Et quand tu as rejoint l'école, c'était le cursus design graphique qui t'intéressait principalement ? Ou tu avais hésité avec le cursus ? Alors, j'étais premièrement intéressée par le cursus design graphique quand je suis arrivée en MANA. Mais c'est vrai que pendant la MANA, j'ai aussi été intéressée par d'autres choses parce que du coup, je ne sais plus si actuellement c'est encore comme ça. Mais à l'époque, on faisait un peu de tout. On faisait un petit peu de 3D, un peu aussi du perspective, de dessin, un peu de tout pour préparer à plusieurs cursus différents. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été intéressée par le cursus concept art illustration parce que je me débrouillais bien au dessin. Mais c'est vrai qu'au final, j'ai préféré continuer sur ma voie et sur laquelle j'étais partie à la base. Une petite question. Comment est-ce que tu avais financé ta formation au sein de l'école ? Est-ce que tu avais un job étudiant ? On m'a parlé un petit peu tout à l'heure. Comment est-ce que tu t'es demandé de ton côté ? Alors, du coup, moi, je travaillais à côté. Je travaillais au Chandraive en 20 heures par semaine à côté. Je sais qu'il y a des gens dans ma classe qui travaillaient en 35 heures, ce qui était un peu plus compliqué parce que, même si pour le bachelor en design graphique, on demande un minimum de 25 heures par semaine, donc entre les cours et les devoirs à rendre, etc. C'est vrai qu'en réalité, moi, je tournais autour de, entre 30 et 40 heures par semaine de travail pour les plus gros projets, vraiment 40 heures. Quand il y avait des semaines un petit peu plus light, je faisais rarement 25 heures parce que j'essayais de faire de mon mieux au maximum. Mais c'est vrai que mon job de 20 heures à côté me permettait de payer l'école. Mais c'est vrai que c'était un peu juste au niveau du timing. Justement, comme tu parlais de projet, d'organisation, tout ça, est-ce que tu pourrais t'écrire peut-être le fonctionnement de l'école que tu as vécu toi à l'école ? Comment ça se passait peut-être la semaine type, tout ça, pour le succès de nos jours habituellement ? Alors, du coup, une semaine type pour moi, c'était, alors moi, je travaillais en 20 heures, c'était trois jours par semaine, donc trois jours de sept heures par semaine. Donc, généralement, après le travail, alors soit j'essayais de m'arranger pour être au plus flexible au niveau de mon travail pour assister aux cours en ligne. Donc, il y avait deux fois deux heures par semaine. Donc, une fois pour les UV, je ne sais plus comment ça s'appelle, les UV ou les UX. Les modules, oui. Oui, les UV. Et puis, une autre fois pour les projets. Alors, du coup, j'essayais de prioriser le début de la semaine sur les plus petits projets, donc tout ce qui était des devoirs rapides à faire ou tout ce qui était apprendre des techniques en début de semaine. Comme ça, je pouvais les appliquer en fin de semaine pour les plus gros projets ou pour, voilà, s'il fallait suivre sur la semaine d'après. Bien évidemment, en début de semaine aussi, je commençais par regarder les cours qui s'étaient débloqués le dimanche soir. Donc, le lundi ou alors, parfois, ça arrivait que ce soit le mardi quand je n'avais vraiment pas le temps. Mais c'est vrai que j'essayais au maximum de ne pas avoir à travailler le samedi-dimanche, même s'il fallait rendre certains projets et certains devoirs le dimanche, parce que je voulais quand même garder une sorte d'organisation, travailler la semaine et puis le week-end, avoir un peu plus de temps off, etc. Mais c'est arrivé aussi qu'il y ait des semaines où j'essayais d'étaler ma manière de travailler sur toute la semaine et avoir peut-être des soirées un peu plus light dans la semaine pour pouvoir me reposer. Et, votre question, au niveau de ton organisation, qui était très chargée, est-ce que tu avais quand même le temps que tu échangerais avec les autres après-midi de ta classe ? Est-ce que tu avais peut-être un peu à la vie de l'école ? Est-ce que tu avais avec les clients ? C'est vrai que... Alors, après, la particularité, c'est vrai qu'à l'époque, le design graphique, il y avait quand même un peu moins de gens que, par exemple, certaines autres filières comme concept art, game design, game art. Donc, on n'était pas beaucoup. On était une petite classe. Donc, c'est vrai qu'au début, on était un peu tous timides. Donc, pendant quelques mois, c'était un peu compliqué de créer des liens parce qu'on avait tous des emplois du temps chargés. On était beaucoup à travailler à côté pour pouvoir payer l'école et pour même ceux qui avaient des loyers à payer, etc. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on a eu quelques projets en groupe et puis, avec le temps, on a commencé à se faire des lives dans la semaine entre nous sans forcément les profs. Voilà, certaines soirées. On passait la soirée à travailler ensemble sur Zoom ou alors on s'envoyait des messages régulièrement aussi, que ce soit sur Slack ou même par message. On s'était envoyé nos numéros pour avoir des petits conseils sur les projets qu'on était en train de faire où on s'envoyait. Oui, effectivement, au moins une à deux fois par semaine, on se faisait des lives entre nous, que ce soit avec une autre personne ou même deux, trois, voire même quatre autres personnes. Mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été un peu compliqué parce qu'on était beaucoup à avoir une vie chargée à côté. Et donc, il fallait aussi trouver le temps pour les vies de famille, pour les amis en dehors, etc. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Il me reste une dernière. Donc, une fois que tu as validé ton diplôme, comment ça s'est passé pour accéder au marché du travail ? Comment est-ce que tu peux ? Est-ce que l'école, par exemple, tu t'es senti déjà aidé ou suffisamment préparé par l'école ? Au niveau professionnel, je me suis sentie déjà, premièrement, très bien préparée par l'école. C'est vrai que je n'ai pas trouvé du travail tout de suite, mais déjà, les réponses que j'ai eues lorsque j'avais passé des entretiens d'embauche, c'était que mon portfolio était très intéressant. Bien évidemment, j'encourage les futurs apprenants à faire des projets à côté de ceux de l'école, de ceux que demande l'école parce que c'est toujours plus enrichissant et puis ça permet aussi de développer d'autres pratiques. Je sais que, moi, je pratiquais de la photo et de la peinture à côté, ça m'a aidé aussi à diversifier mon portfolio. Mais si vous avez d'autres hobbies, j'en sais rien, la poterie, la cuisine même, ça peut toujours aider à diversifier et enrichir votre portfolio. Mais je me suis sentie très bien préparée au niveau professionnel parce qu'on avait quand même un rythme à artline qui s'apparentait à des vrais projets. Dans la vraie vie, maintenant, mes clients, c'est vrai qu'ils me donnent toujours des deadlines un petit peu compliqués et que Artline m'a appris aussi à pouvoir respecter, voilà, avoir une certaine organisation, faire des rétro-plannings, respecter des deadlines fixes et puis aussi accepter la critique, ce qui peut être très compliqué parce qu'on fait un métier créatif et on est souvent confronté à un avis extérieur et c'est vrai que je me suis sentie très bien préparée par rapport à ça. Par contre, c'est vrai qu'en sortant, je n'ai pas trouvé tout de suite du travail parce que bien évidemment, on sortait un peu du Covid donc il y avait un peu moins, voilà, il y avait moins d'offres sur le marché. mais j'avais eu l'avantage de pendant ma dernière année, j'avais commencé à travailler en freelance dans tous les cas donc j'avais déjà commencé un petit peu à me créer un petit carnet d'adresses et de contacts et aussi à enrichir mon portfolio et à enrichir mes connaissances, enfin mes compétences réelles en tout cas avec des clients. Encore une petite question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite rejoindre l'école au vu de ton expérience ? Je lui dirais de foncer. Honnêtement, je sais que ça peut faire peur une école totalement en ligne, je sais que ça peut faire peur d'entrer dans le milieu créatif. Voilà, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu, tout le monde n'est pas toujours d'accord, les parents, la famille, ceci, cela. Mais je dirais forcément à la personne d'y aller parce qu'honnêtement, j'ai énormément appris, j'ai énormément évolué quand je regarde les projets que je faisais en début, au tout début d'Artline et les derniers projets, c'est juste un, enfin c'est une évolution monstre et même au niveau professionnel, en fait, je trouve que c'est une école qui est très professionnalisante et qu'il y a aussi un énorme soutien derrière, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que pendant mes deux années de bachelor, j'ai été énormément soutenue par les responsables pédagogiques qui m'ont aidée tout au long, voilà, on avait des suivis, etc. Et c'est vrai que voilà, chaque difficulté que j'ai pu avoir, voilà, j'ai été aidée, j'ai été soutenue, on me donnait des tips, on me donnait des conseils et tout ça en fait, c'est quand même une expérience qui est nettement plus avantageuse qu'une école présentielle où bien évidemment c'est différent, mais je sais que par exemple quand j'ai fait ma licence, j'étais blessée dans la nature, enfin il n'y avait pas ce suivi, il n'y avait pas toute cette aide, toute cette, c'est pas que c'est pas une présence réelle, mais c'est que c'est une présence qui compte en fait quelque part, même si vous voyez les gens en vrai dans une université, en fait au final, on ne vous aide pas forcément toujours, on ne vous donne pas forcément toujours tous les conseils dont vous avez besoin, alors que vraiment, un client, c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est le suivi et l'aide que j'ai pu avoir sur tous les petits problèmes que j'ai eus durant les trois années. Merci beaucoup pour répondre à toutes ces questions, je crois qu'on est ferme pour le tour. Avec plaisir. Merci beaucoup. Du coup, si vous pouvez repasser avec les questions dans le chat, si vous avez des questions. Vu qu'on parlait peut-être un petit peu du suivi, Séverine, vous avez une équipe justement qui est aussi en charge d'assurer justement ce suivi de nos étudiants. C'est des rendez-vous en fait que vous allez faire avec nos apprenants, des bilans, c'est ça ? Oui, tout au long de l'année, vous avez un certain nombre de bilans, c'est probablement qu'on a 4 à 5 qui sont obligatoires pour faire un point sur votre formation, qu'on parlait de l'adécur, de l'assassurage pour vous aider, si vous vous accompagnez sur ce qui va être votre recherche de stage, tout le monde de l'éducation, tout ce qui va être financement au propos d'emploi, enfin, pas mal de choses. Donc, on vous accompagne pour un ami pour ces bilans. Il va y avoir plusieurs types de bilans, il y a des bilans individuels et les bilans collectifs pour le moment de vous retrouver en plus d'affaires pour faire un point de formation pour un peu c'est bon pour un large point d'activité. Ok, merci Céline. Et du coup, oui, c'est vrai qu'on peut souvent se dire qu'une école en ligne, on ne va peut-être pas retrouver la vie scolaire aussi qu'on pouvait connaître avec une école en présentiel. qu'est-ce qu'on met en place là justement pour développer un petit peu ce côté de l'accompagnement et de la vie scolaire en fait de nos étudiants ? Autour de la vie scolaire, c'est quelque chose qui se met beaucoup en place. Il y a des plans d'activités qui sont en fait organisées par les apprenants pour les apprenants. Donc, ça peut être des activités d'avenir, de création d'utilisation d'un tel logiciel. De manière générale, vous avez des canaux où vous pouvez tous se disfruter ensemble dont ce type d'événement vont être diffusés pour pouvoir créer des liens et aussi rencontrer une nouvelle personne qui ne sont pas forcément dans votre culture. Puisque dans les classes et dans les lives, vous êtes généralement juste dans votre classe contre vous. Ce type d'événement vous permet d'aller voir d'autres types de métiers ou d'autres types d'expériences. Oui, tout à fait. Sachant en plus que le réseau sur ce type de métier et puis comme Kimberly pouvait le dire, c'est aussi une partie importante. Bien sûr, le plus important va rester votre portfolio. Mais voilà, les gens que vous allez rencontrer à l'école, c'est peut-être de futurs employeurs, des gens avec qui vous allez travailler ou même de futurs clients. Et donc, c'est important forcément de développer ce côté aussi à l'école. Est-ce qu'on aurait des nouvelles questions dans le chat ? On a une question en tant que la tablette graphique. Ça, de mémoire, c'est un peu l'outil numéro un de l'Arkendog qui est la tablette graphique. Et sur les recommandations, je vous envoie dans le disque de matériel en début d'année avec plus ou moins le format. Mais si jamais vous avez déjà une tablette graphique pour l'entrée dans l'école, vous n'êtes pas obligé de l'enracheter. Si elle fonctionne, c'est le principal, c'est le principe qui a permis de rendre vos travaux. Peut-être qu'il y a des recommandations des trucs anciens étudiants que tant. J'en ai souvent aux admissions qui me demandent aussi s'ils peuvent utiliser une tablette style iPad. Tu travailles sur quoi ? Sur une tablette ? Je travaille sur un iMac et j'ai une tablette graphique. Mais honnêtement, je n'utilise pas tant que ça, la tablette graphique. Il y a eu beaucoup de projets où au final, on pouvait faire avec mais on pouvait aussi faire sans. Je sais qu'il y a des personnes dans la classe qui n'avaient pas de tablette et qui faisaient leurs projets sur iPad. Oui. Une question. Si je peux préciser combien de soutenances de l'heure avec le mentor. Dans l'idée, vous avez deux lives de cours par semaine à prévoir. Un live par chaque fois ça s'enchaîne. par cours par vous en aurez 600 jours qui sont répartis sur six semaines. Ou alors soutenances blancs peut-être il demandait par rapport peut-être au projet de fin d'études ou de fin d'année. comment ça se passe pour les examens ? Très bonne question. Ils vont être évalués comment, Cédrine ? C'est un système d'évaluation avec les travaux qu'ils vont rendre au cours de l'année ? Au cours de l'année, on va faire un travaux que vous évalue par un système de compétences. en B2, de nouveau, il y a trois compétences clés. Ça va être élaborer des concepts graphiques, réaliser des supports créatifs imprimés, accalier des compétences transverses, créer plein à chaque fois des sous-compétences à essayer de viser en action. En B3, il y en a plus que deux. Vous allez rester sur élaborer des concepts créatifs et déployer une identité graphique avec des visuels associés pour un projet de communication. Chaque fois, vous allez rendre des travaux pour vos idées. Vous allez avoir chaque fois des mots par exercice pour vous situer un petit peu et sur l'ensemble de l'idées pour pouvoir mieux appréhender la manière dont vous avez réussi votre bête. Puis à la toute fin de l'année, en remettant ça en respectant aussi avec votre expérience de formation si vous avez des difficultés, si vous souhaitez vous orienter pour un métier en particulier, on va essayer de vous accompagner et de vous conseiller pour faire en sorte que vous puissiez plus vous ajuster à votre objectif. Et en toute fin de l'année, vous avez ce que disait Alexandre, le projet de fin de l'année qui est donc un livre de projet en train de l'été à réaliser un petit peu comme si un client venait vous demander de créer ce projet avec, bien sûr, un moteur qui va vous encadrer dans la réunion de ce projet. Ce projet est souvent un mot plus pour les portfolios ou des choses pour votre expérience professionnelle. De manière générale, les exercices qui sont à rendre aussi au niveau de l'école, ils s'inscrivent dans le cadre du développement de leur portfolio, de son portfolio aussi. Comme tu disais, Kimberley, c'est ça, plus le portfolio va être fourni et plus on va pouvoir être compétitif après sur le marché du travail. Mais c'est sûr que ça demande du travail pour l'école et du travail aussi personnel en parallèle. Je me permets aussi d'ajouter une petite chose pour les examens. Il y a aussi la partie orale qui est très importante. À chaque fin de projet, il y a une présentation orale du projet. On en concentraîne, bien évidemment, et on a en suivi pour pouvoir avoir des conseils sur comment présenter de manière professionnelle son projet. Mais c'est aussi noté et c'est aussi évalué de savoir présenter de manière professionnelle chaque étape d'un projet et surtout pour le projet de fin d'études qui est jugé par des jurys. Voilà. Tu te souvenais des jurys que tu avais eus en étonnant ? Oui. Plus exactement, mais je sais qu'il y avait trois jurys dont un, c'était en fait un duo d'une agence dans laquelle justement je voulais postuler. Malheureusement, je n'ai pas été prise parce que je ne cherchais personne en tant que graphiste junior, mais j'avais gardé contact. Donc, c'était, il y avait un sous-directeur et un directeur d'agence de création sur Paris. Il y avait un graphiste packaging et il y avait une graphiste freelance je crois qui a été spécialisée dans Identité visuelle et Superprint. Et donc, du coup, comme on avait tous des projets un peu différents, c'était intéressant parce qu'on touchait un peu tous des jurys différents aussi. C'est ça qui est intéressant. Mais j'avais eu de très bons retours de la part des jurys. Oui. Alors, je vois qu'on a une autre question. Alors, on apprend à utiliser des logiciels Photoshop Illustrator, mais est-ce que on travaille ou est-ce que le designer graphique va travailler avec des logiciels du style Clip Studio Paint par exemple ? Ça ne va pas permettre de pouvoir faire la même chose, non ? Ça va être compliqué sachant qu'il y a beaucoup... Alors, en fait, il y a beaucoup de contraintes réelles, par exemple, de supports de communication, je parle surtout de supports print, éditoriaux et packaging qui sont un peu standardisés sur les logiciels Illustrator et InDesign, donc je ne pense pas que ce serait... Enfin, je pense que ça va pêcher au bout d'un moment, mais en tant qu'étudiant, vous avez une réduction chez Adobe. Enfin, moi, j'avais une réduction... Je crois qu'au lieu de payer 30 euros, j'avais payé 15 euros. Pour l'ensemble du Créatif Cloud, oui. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Je crois qu'il y avait des questions sur les stages. Tu parlais, si toi, tu avais fait des stages pendant ton parcours à Rai, ou pas du tout ? En fait, non. Alors, il y a beaucoup de personnes de ma classe qui avaient souhaité en faire, mais c'est vrai que quand on l'a... Enfin, moi, quand j'étais en bachelor, il me semble que ça avait été débloqué que la deuxième année. Je ne dis pas de bêtises et c'est vrai que du coup, on a tous préféré se focaliser sur le projet de fin d'études qui était un peu plus important et je crois qu'il y a une personne qui a fait un stage l'été, mais c'est vrai que durant l'année, c'était compliqué, sachant que beaucoup travaillaient déjà à côté, donc en termes de timing, d'organisation d'emploi du temps, ça va être compliqué. Si jamais il y a des stages à faire, je conseille aux futurs apprenants de les faire l'été ou pendant les vacances lorsqu'ils ont vraiment le temps de s'adonner à quelque chose d'autre. Sur la partie administrative ou des stages, vous avez un certain nombre de rendez-vous pour que votre stage soit validé, que ce soit cohérent avec le projet et ensuite, on a une personne qui se charge des relations à l'entreprise qui vous accompagne la partie administrative et qui vous suit lors de votre stage que tout se passe bien ou que votre expérience est conforme à ce que vous voulez ou que ça reste dans votre projet. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit pour le côté admission ou plus sur le côté école et puis profitez aussi pour notre apprenante à la Kimberly qui soit avec nous. D'autres questions sur les stages ? Sur les périodes de stage, on n'a pas de périodes de stage vraiment fixes ou déliminités un petit peu comme ça peut être le cas pour les égoles d'ingénieurs que vous allez avoir deux noms pour l'appliquer de faire un stage simplement parce que les stages ne sont pas au bon médeau et que le format est censé pouvoir s'arrêter quand même à des entreprises très chargées comme l'a dit parce qu'il y a beaucoup d'apprentissances très pleines dans l'organisation dans le béton pour tout ce qui va être au stage. Par contre, si après, vous souhaitez en faire à l'étranger, c'est possible. Et une autre petite précision sur les alternances. Si vous souhaitez réaliser des alternances à l'étranger, ça complique un petit peu les démarches. donc la condition pour pouvoir faire accepter une alternance à l'étranger, c'est que le siège social soit en France pour que vos papiers soient en règle et que vous s'en passe plus facilement. Alors, on a Bacis qui nous demande les prérequis pour rentrer en prépa. Voilà, en prépa, comme on a pu le dire, ce qui va être vu, c'est surtout toutes les bases, les techniques qui vont vous être essentielles après quand vous allez choisir justement votre cursus. Ce qui va être vu, c'est la partie logicielle, la partie technique de dessin, en fonction si vous préférez la première année orientée art ou celle qui est un peu plus orientée game. Voilà, les prérequis qu'on va avoir, ce qu'on cherche avant tout pour une rentrée en première année, c'est normal que vous n'ayez pas toutes ces connaissances logicielles ou encore toutes ces techniques de dessin. Ce qu'on cherche avant tout, c'est des personnes qui sont motivées, qui ont un projet, qui souhaitent évoluer aussi dans ce domaine. Et au niveau de l'admission, c'est surtout la suite que ça va se faire. Ça va se faire surtout sur la motivation et puis que vous avez un projet concret que vous souhaitez réaliser et concrétiser. une question qui suit est un peu dans l'idée sur les prépa arts, donc vraiment mettre au mieux les profils les prochaines mois pour bien préparer la rentrée. Je vous conseille, je vais aussi utiliser les exercices et les inspirants à regarder. Alors, en soi, pour la prépa art, tu peux commencer de pouvoir te préparer regarder un petit peu le programme pour voir un petit peu quel type d'éléments tu verras. Sachant que la préparer, c'est vraiment de voir plein, plein de choses très différentes. Vous allez avoir de la phrase, vous allez avoir de l'initiation à tout ce qui va être un petit peu le regard du jeu, du jeu de jeu, du jeu de rôle. Donc, il y a énormément de choses. Après, pour bien te préparer, c'est à l'exemple, ça va peut-être des conseils de préparation pour une rentrée en première année. Voilà, il faut voir un petit peu aussi ce que vous pensez sur lesquels vous pouvez pêcher un petit peu. Ce qui va être vu côté dessin en première année, ça va être surtout la partie anatomie. Donc, voilà, ça demande du travail, ça demande de l'entraînement. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aussi commencer à travailler, par exemple. Vous allez voir tout ce qui est technique aussi pour la perspective, le volume, le design des personnages. Et puis, voilà, si vous avez la chance d'avoir accès peut-être à certains logiciels, à ce moment-là, vous pouvez essayer de les prendre en main. Maintenant, si vous n'avez pas accès au logiciel, je vous conseillerais un mode d'attendre forcément la rentrée pour avoir accès aux tarifs étudiants, par exemple. Mais voilà, ce serait plus de vous entraîner sur le côté dessin. C'est ce que je recommanderais en tout cas pour le rentrer en première année. Merci. On a une autre question. Je suis actuellement inscrit en prépa-arbre d'illustration. C'est la formation d'illustration en même temps. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que vous avez d'autres questions, des sujets sur lesquels peut-être on ne vous aurait pas donné de réponse ? Kimberly, tu pensais qu'il y a peut-être quelque chose à rajouter ? Bien s'organiser. Parce que c'est vrai que moi-même et je pense que beaucoup d'autres apprenants ont pu s'apercevoir qu'un manque d'organisation peut amener à beaucoup de retard. Surtout que chez Artline, on a un rythme assez intensif surtout les deux dernières années au niveau du bachelor. Il faut quand même être organisé. Il ne faut pas prendre la formation à la légère non plus parce qu'on sait que c'est en ligne et que ça peut être facile de prendre les choses à la légère et de se dire qu'on a le temps, qu'il n'y a pas besoin d'y aller, mais au contraire, il faut être rigoureux et il faut être motivé. Je pense que c'est la motivation qui amène à l'organisation et voilà. C'est très bien dit. Je crois que la personne prend la question précédente à vous clarifier un petit peu. Très bien, merci. Alors oui, vous êtes déjà en prépa A et ce serait pour suivre une formation en simultané. Voilà comme ce qu'on vient de dire et ça vous demande quand même de grosses capacités d'organisation, suivre une première année art où vous découvrez tout juste les logiciels ou en fin de première année, vous arriverez aussi à connaître toutes ces bases et à les maîtriser. Mais quand vous rentrez en deuxième année, c'est des choses qui ne vont pas être revues. Donc, il ne faut pas avoir non plus de retard par rapport à des étudiants qui seront en deuxième année qui avaient déjà fini leur première année et qui ne comptaient pas ça en simultané. Voilà, en termes de charge de travail, ça peut être quand même très, très conséquent. J'ai une autre question au niveau des horaires des cours. Alors, c'est assez variable parce que, comme vos mentors sont des professionnels encore dans l'exercice sur le terrain, ça va dépendre vraiment de leur disponibilité. Idéalement, vous essayez de mettre maximum les cours des personnes dans la fin de semaine donc le jeudi et le vendredi et aussi dans les horaires du bureau pour que ce soit quand même acceptable pour vous. Après, ça peut quand même arriver que c'est des cours qui peuvent tomber le samedi ou qui peuvent tomber un petit peu tard le soir, pas trop tard l'entrée ou par exemple de 6 heures à 8 heures c'est des choses qui ne sont pas inhabituelles. Sur combien d'heures par jour, je pense que ça doit être sur la charge de travail peut-être et qui est obligé est-ce que toi tu as réfugié à un petit peu combien d'heures tu passais sur les cours en comptant les 4 heures de live par semaine comme je disais tout à l'heure au bachelor en tout cas entre 30 et 40 heures par semaine donc ça dépendait donc si je le faisais sur 7 jours j'essayais de faire environ 5 heures par jour voilà je ne sais pas si les maths s'additionnent on est bon le compte est bon mais j'essayais de soit alors en fait il y a des gens aussi qui travaillaient le soir en fait ça dépend de comment vous travaillez il y a des personnes par exemple si vous faites un 35 heures à côté vous avez un job vous êtes obligé de travailler le soir mais évidemment vous ne pouvez pas travailler 8 heures d'affilée pendant la nuit donc autant faire des plus petites sessions de travail mais tous les jours et si jamais vous avez du temps dans la journée de faire des journées un peu complètes on dit 25 heures minimum pour les bachelors mais c'est plus que ça c'est vraiment le minimum merci beaucoup je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour moi donc je n'hésite pas si vous voulez nous poser une question oui pour rappeler aussi ceux qui seraient intéressés pour échanger du coup avec un chargé des admissions vous avez la possibilité de créer votre espace candidature en fait sur notre site internet directement et à partir de là vous pouvez réserver un créneau avec un conseiller pour justement discuter un petit peu de votre projet ce que vous voulez faire et puis voir un petit peu ce que l'école aussi peut vous apporter donc voilà c'est un échange qui dure 10-15 minutes au téléphone et c'est vraiment plein d'informations pour vous une autre question encore après vous la rentrée on a plusieurs rentrées donc ça dépend quand est-ce que tu souhaites t'inscrire on va nous l'envoyer un B3 c'est la semaine prochaine bachelors 3 en première ligne donc le prépa c'est le 12 on a aussi d'autres rentrées qui vont être en novembre et en faible et enfin en deuxième année donc le bachelors ça va être le 26 septembre ça approche ça approche hop on avait une question pour toi Kimberly est-ce que t'arrivais à faire des projets personnels pendant la formation oui ça m'arrivait alors bon quand je travaillais pas trop à côté j'essayais de faire voilà soit pas d'énormes projets ou une petite série d'affiches ou alors voilà des petits supports ou même je m'entraînais à faire des logos voilà des fois même avec d'autres apprenants on se donnait des petits challenges on se disait bon les deux prochaines semaines on essayait de tous se faire au moins voilà une petite identité visuelle sur un thème enfin voilà ça m'arrivait mais c'était pas tout le temps alors après bien évidemment je profitais des vacances pour soit expérimenter de nouvelles pratiques plastiques ou même digitales ou même intéresser à des nouveaux styles ou alors sinon pendant les grandes vacances j'essayais de faire au moins un à deux projets conséquents pour vraiment enrichir mon portfolio et avoir quand même des projets aboutis parce que effectivement voilà des petits projets comme ça durant l'année c'est pas forcément toujours bon à mettre dans le portfolio parce que c'est pas vraiment abouti mais c'est vrai que pendant les vacances d'été j'essayais d'en faire au moins un ou deux pour avoir du contenu un peu plus professionnel une question de Célia conseillez-vous de s'entraîner sur du support papier avant la rentrée ou plutôt de se concentrer sur du digital au maximum tu m'as l'air est-ce que tu avais fait la première année chez nous ? oui 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 à l'époque par contre il n'y avait pas de prépa game c'est ça ? non alors là je crois que ce serait plus sur la prépa art ou la digitale je conseillerais toujours de prioriser d'abord le papier parce que même si aujourd'hui on travaille presque tous pratiquement tout le temps sur du digital c'est toujours bien de pratiquer le papier de pratiquer le rapport réel entre la main le cerveau et ce que vous êtes en train de faire ce sera toujours un plus dans tous les cas dans n'importe quel projet de savoir faire des coquilles de savoir travailler sur le papier après bien évidemment il y a des gens qui ne travaillent que sur l'ordinateur et si vous êtes très à l'aise sur l'ordinateur et un peu moins sur le papier essayez de développer ce dans quoi vous êtes à l'aise mais je pencherai pour le papier merci une autre question j'ai c'est entre deux classes j'envoie mon portefeuille à l'artagne est-ce que l'équipe de la mission s'est amenée à prendre une décision sur l'orientation oui oui tout à fait justement c'est notre travail nous à l'école de vous aider à vous orienter sur les différents cursus qu'on propose sur aussi vos projets ce que vous avez envie de faire et ce dans quoi vous avez envie de travailler ce qui est intéressant aussi à savoir c'est que cette première année à l'école vous allez avoir pas mal de projets assez variés vous allez toucher un petit peu à tout et ça vous donne aussi ça vous permet surtout de peaufiner un petit peu votre choix d'orientation vous allez aussi pouvoir discuter avec des étudiants qui sont sur des années supérieures dans différents cursus et donc vous aurez un visuel un petit peu plus global sur tout ce qu'il est possible de faire à l'issue de cette première année mais bien sûr qu'en fonction de votre portfolio au niveau de la mission on pourra vous aiguiller et vous aider à vous orienter une autre question pour Kimberley est-ce que tu as vu des cours concernant la préparation d'un portfolio sur le bio sur le bio pour le prochain etc oui alors c'était pas vraiment des cours mais c'était un accompagnement en fin de alors en fin de B2 on a eu un premier accompagnement pour un début de portfolio donc c'était plutôt un portfolio étudiant pas un portfolio professionnel qu'on pourrait proposer à des agences de créa ou à des entreprises mais en fin de B3 donc à la fin de votre bachelor vous avez donc un UV portfolio où pendant plusieurs semaines on nous accompagne sur premièrement quel projet choisir à mettre dans notre portfolio quel style on veut mettre en avant est-ce qu'on se spécialise ou alors est-ce qu'on est polyvalent et aussi bien évidemment la propreté du portfolio est-ce qu'il est assez professionnel etc. donc on était accompagné sur plusieurs semaines ou peut-être un mois avant la fin de l'année alors est-ce qu'il y a un système de redoublement si notre niveau finalement en fin de première année n'est pas n'est pas suffisant pour intégrer une deuxième année il y a des systèmes de redoublement ça peut dépendre de votre situation même si vous avez manqué une grosse majorité de l'année vous avez posé un redoublement simple donc et si vous avez du tout eu un utilisation de parcours ou d'asile que ces quelques mois vous n'avez pas pu le plan ou vous avez manqué des connaissances essentielles pour passer à la suite on va vous proposer plus un redoublement à la carte sur le niveau à ce que vous avez manqué alors est-ce qu'on a d'autres questions on a répondu déjà à pas mal de questions est-ce que c'est bien tu voulais quelque chose toi à rajouter alors il n'y a pas un atelier disponible par exemple pour les print ou est-ce qu'il y a un atelier qui est dédié pour tout ce qui est print un atelier étudiant un atelier étudiant un atelier étudiant après la connaissance après on en place de proposer quelque chose ils ont voilà ils ont la possibilité aussi de proposer différents différents projets même avec des anciens étudiants oui c'est ça il y a tout un système d'alumni qui sont là aussi pour leur apporter leur connaissance et puis de vivre en ce sens très bien écoutez j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles questions je vous remercie beaucoup Kimberly merci beaucoup pour ta présence merci à vous très bien en tout cas on vous souhaite une excellente soirée si vous avez des nouvelles questions s'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu n'hésitez pas à prendre contact avec moi et puis avec mes collègues chargés des admissions on pourra vous répondre à toutes vos questions on pourra rediscuter aussi de tout ce qui est solution de financement et puis voilà merci Célia très bien écoutez très bonne soirée en tout cas à tous demain on a je serai dessus demain ce sera l'afterwork sur l'infographie 3D donc voilà si on a aussi qui hésitent ici sur l'infographie 3D revenez demain pour cette semaine d'afterwork merci bonne soirée au revoir merci au revoir merci